L'axe 3 du plan Sénégal émergent intitulé Gouvernance, Institution, Paix et Sécurité réaffirme la volonté de l'État du Sénégal à protéger les droits humains afin de garantir à tout un chacun le respect de ses droits fondamentaux. Le ministère de la Justice, à travers la Direction des Droits Humains et le Conseil consultatif national des droits de l'homme et du droit international humanitaire assure le suivi de toutes les politiques de l'État du Sénégal en matière de droits de l'homme et veille à l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires avec les instruments internationaux et régionaux d'humains ratifiés. C'est la raison pour laquelle le plan national de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité en phase de validation a inscrit un axe stratégique sur la protection et la promotion des droits de l'enfant. Le ministère de la Justice a également en charge les enfants en danger, les enfants victimes, les enfants en compris avec la loi, à travers la Direction de l'éducation surveillée à la protection sociale. Cette direction s'est dotée depuis trois ans d'un annuaire des structures de protection de l'enfant au Sénégal. C'est le moment d'appeler à une réflexion approfondie sur les conditions d'ouverture des centres d'accueil pour enfants. Les centres de sauvegarde et les AMO sont des structures de référence avec des éducateurs spécialisés. Ils ont joué un rôle déterminant dans la riposte COVID-19 à travers l'accueil des enfants dans une situation de vulnérabilité. Ces structures ont besoin d'être renforcées afin de soutenir les efforts de l'État. Le projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits est un projet sous-régional mis en œuvre au niveau des six pays de l'espace CEDEAO, à savoir le Sénégal, la Gambie, le Niger, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Mali. Son ambition est de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les violences, l'exploitation et les abus à l'égard des enfants. Il vise à contribuer au renforcement des efforts de l'État et à la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'enfant, mais également à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, plus particulièrement l'ODD 5 relatif à l'autonomisation des femmes et des filles et à l'ODD 16 intitulé Paix, Justice et Institution Efficace. Le PAPEV, initié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, en partenariat avec le ministère de la Justice et financé par la Coopération Italienne au Développement, contribue largement au renforcement du système de protection de l'enfant au Sénégal. Mesdames et Messieurs, ce projet est encadré par l'arrêté de M. Legard des Sceaux, ministre de la Justice, numéro 5016 du 3 février 2020, portant création, composition et fonctionnement du Comité national de pilotage du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits. Le Comité national de pilotage, que j'ai l'honneur de présider, constitue le cadre d'orientation stratégique pour la mise en œuvre du projet dans notre pays. Mesdames et Messieurs, il s'agit d'un programme vraiment complexe. Je salue vraiment les efforts de l'eau commissariat parce que travailler avec plusieurs pays, plusieurs acteurs, plusieurs institutions, plusieurs procédures et lois, ce n'est pas facile, surtout dans un domaine comme celui des droits humains. Et je crois que c'est un programme ambitieux, mais je crois qu'on a vraiment les cartes pour jouer et pour procéder. Il y a des comités de pilotage dans chaque pays, donc c'est une architecture plutôt complexe pour un programme. Et je crois que ça permet de travailler vraiment avec des actions ciblées dans chaque pays. Et je voulais saluer les efforts et les résultats qu'on a rejoints dans les premiers mois de l'année et vraiment saluer la réponse que le projet a pu donner pour la pandémie du Covid-19. En effet, le PAPEV a démontré d'être un projet vraiment bien formulé et vraiment à côté des couches vulnérables et des enfants. Et donc, on a pu réaliser des changements dans la planification des activités, mais sans changer les programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada